Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de René Pache intitulé « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit ». Troisième partie, l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Chapitre 1, la dispensation de l'esprit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Nous poursuivons la lecture, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Retour au texte. C'est pourquoi Paul appelle la loi « la lettre qui tue » et le ministère de la mort. Par contre, l'esprit régénère le pécheur mort dans ses transgressions et l'affranchit de la loi du péché en lui communiquant sa puissance de vie. Romains 8, verset 2, que nous citons en contexte à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3 Retour au texte. 2. À plusieurs points de vue, l'ancienne alliance était « matérielle » et « charnelle » comme le dit l'Épitre aux Hébreux. Chapitre 7, verset 16. Mais que nous devons citer en contexte à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût à un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne la sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît à un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisedec, instituée non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Nous répétons le verset 16. « Instituée non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. » Car ce témoignage lui est rendu, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » Verset 18, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien à mener à la perfection et à introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenus avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. » Retour au texte. « La présence de Dieu, la Shekinah, résidait dans un temple de pierre et sa loi était écrite sur des tables. Maintenant, par l'Esprit, il habite dans le cœur des croyants et met sa loi en eux. Vous êtes manifestement une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » 1 Corinthiens 3, verset 16, 2 Corinthiens 3, verset 3. Nous lisons 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » M. Pache, ayant cité la Shekinah, dans le passage précédent, nous aimerions définir ce que c'est. La Shekinah est l'orthographe d'un mot féminin de la langue hébraïque qui signifie habitation ou demeure et qui est utilisé pour indiquer la présence manifeste de Dieu, particulièrement dans le temple de Jérusalem. Le mot Shekinah est dérivé du verbe hébreu « shakan » qui, dans l'hébreu biblique, signifie littéralement demeurer, habiter ou résider et est fréquemment utilisé dans la Bible. « Que Dieu habite shakan dans les tentes de Sème » Genèse 9, verset 27. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai shakan au milieu d'eux » Exode 25, verset 8. « Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait, shakan dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle » Exode 40, verset 35. Le mot Shekinah signifie aussi « résidence royale ». Le mot tabernacle, « miskan » en hébreu, est un dérivé de la même racine, « shakan » et est aussi utilisé dans le sens d'habitation dans la Bible. Vous ferez le tabernacle, « shakan » et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer, Exode 25, verset 9. Le mot grec « skene » signifiant « habitation », « tente » ou « tabernacle » est aussi dérivé des mots « shakan » et « shekina ». Dressons trois tentes « skene » une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Marc 9, verset 5. « Nos pères avaient au désert le tabernacle « skene » du témoignage, acte 7, verset 44. Par conséquent, dans la pensée juive classique, la « shekina » se réfère à la demeure ou à l'habitation dans un sens bien particulier, c'est-à-dire lorsqu'il y a la présence divine. Cela a pour effet, si nous sommes à proximité de la « shekina » de rendre la communication ou relation avec Dieu plus facilement perceptible. La « shekina » de Dieu, sa présence et son habitation se fait désormais dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ, qui l'aime et garde ses commandements. Jean 14, verset 23. Jésus lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Relisons aussi les versets précédents, verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Escariote, lui dit « Seigneur, d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde ? » Et c'est là que Jésus répond « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. » Fin de citation, retour au texte. Dans l'ancienne Alliance, le signe de l'appartenance à Dieu était la circoncision de la chair. Dans la nouvelle, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire la régénération produite par l'esprit. La circoncision qui compte devant Dieu, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, la loi. Romains 2, verset 28-29 Les circoncis de la nouvelle Alliance, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu. Philippiens 3, verset 3 Nous lisons Romains 2, verset 25-29 La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Verset 28-29 Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Rappelons à toutes fins utiles que le mot juif vient du mot de Judas qui signifie louer. Nous citons maintenant Philippiens 3, verset 3. En contexte, à partir du verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Fin de citation. Retour au texte. 4. Il est évident que tout le ministère de l'Esprit est basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Son but, c'est de le glorifier. Jean 16, verset 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Et le verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Retour au texte. Pour que nous puissions marcher selon l'Esprit, Dieu a envoyé, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, verset 3 à 4. Le Christ, par sa mort sur la croix, a ôté nos péchés et crucifié avec lui notre vieil homme. Par sa résurrection, il nous fait revivre avec lui et par sa glorification, il a repris sa position souveraine à la droite de Dieu, d'où il nous envoie l'Esprit. Et non seulement cela, mais c'est lui-même qui, son œuvre de rédemption terminée, vient mettre en nous sa présence spirituelle. Ainsi donc, sans le Christ, le salut serait impossible. Mais sans le ministère de l'Esprit, ce salut si chèrement et si parfaitement acquis ne nous serait pas personnellement communiqué il ne serait pas en nous. Nous terminons ce chapitre en lisant Romains 8, verset 1 à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut eux-mêmes pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Fin de la lecture du chapitre 1 intitulée La dispensation de l'esprit Troisième partie de cet ouvrage intitulée L'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Nous vous invitons à consulter les nombreux liens que nous avons communiqués dans les commentaires de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la vidéo de cette vidéo